C'est parti ! On va voir ! Et voilà ... Et après, tu vois, là, au fond, il y a la grande sprune. La grande pente au soleil, ça c'est mes quartiers de septembre, jusqu'à la crête au fond, dans tous ces cailloux. A août et septembre, j'y passe un peu, des fois en août quand j'ai la flemme ou qu'il ne fait pas beau. En fait c'est sur le côté de la cabane, au moins je peux garder à l'abri. Je vais prendre des gros coups d'orage. Papy ! Allez ! T'as débuté comment le métier de berger ? T'es pas gros dans l'agriculture ou quoi ? Non, aucun membre de ma famille dans l'agriculture. J'ai commencé en stage ici à l'âge de 14 ans. J'ai atterri ici à 15 ans. J'avais un stage agricole obligatoire à faire et j'ai atterri là. Et en fait je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'on te file les clés de la bagnole à 15 ans, on te file une tronçonneuse. On me donne des petites responsabilités comme aller nourrir les agneaux le matin, des trucs qui paraissent débiles pour des fermiers aguerris. Mais quand t'es jeune, quand on t'a toujours traité de cassos et qu'on te dit que tu ne feras rien de ta vie. Et puis petit à petit, dans le stage, je suis allé apprendre à garder, je suis passé partout. Et l'été, vu que je cherchais du boulot, il m'a dit, moi je te prends l'été pour aider à la ferme, faire les foins, les conneries. À l'époque, on passait encore le râteau autour des champs, des trucs comme ça. Et puis au final, j'ai fait un mois de tracteur et un mois de garde. Je me suis dit, tu monteras au bout de mois d'août, tu montes là-haut aux pistes avec le berger. Et au moins comme ça, lui, il peut redescendre. Et j'ai commencé comme ça, en fait, 15 ans, 16 ans là-haut. Et si je n'ai pas fait la première année, je l'ai fait le deuxième été où j'étais là. Et je me suis retrouvé là-haut, tout seul à 16 ans, avec mon chien, mes 800 brebis, le paradis. Et du coup, ici maintenant, ça fait combien de saisons que t'as foin autour comme berger ? J'attaque la septième. La septième ? Ouais, ça fera sept ans au mois de septembre que je suis revenu ici. Et avant, t'as fait d'autres montagnes aussi, alors ? Ouais, j'ai fait beaucoup de remplacements. J'ai fait le Kéra sur Vars, Savoie, Dévoluie. Et c'est ici que t'accroches mieux ou quoi ? Ouais, t'as un natif de la vallée. C'est être amoureux de son pays, en fait, de sa vallée, de ses traditions, des gens qu'on aime ici, de toute ma famille. Quoi ? Si je peux rester là, autant rester là. Un jour où il faudra partir, je partirai, mais pour l'instant, il fait bon vivre ici, on est bien. Donc toi ici, ton estive, elle démarre de début mi-mai quoi ? Ouais, du 20 mai, entre le 20 et le 25 mai, elle remonte du sud, Cisteron. Et elle reparte aux premières neiges entre le 10 et le 20 novembre. Tu fais déjà bon ? Six mois. Ouais, c'est six mois d'estive ici. Comme beaucoup, j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus qui faisaient des grandes estives. Tu vois, qui démarrent dans la Croix, pareil, entre début avril, tu vois, en bas, mi-mars, début avril. Ils font manger le bas et ils partent en estive avec leurs troupeaux et qu'ils redescendent pareil en début d'automne, début d'hiver. Ils retournent en bas et du coup, ça leur fait six à sept mois de montagne aussi, enfin de montagne d'estive, de troupeaux quoi. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien parce qu'après, ça permet de faire autre chose à côté. C'est encore l'un des derniers métiers qui payent correctement. Alors bon, par rapport aux heures qu'on fait, on est sous-payé. Mais par rapport à un semi-car, on n'est quand même pas à plaindre. Qu'au moins tu mets de l'argent de côté, le reste de l'année, tu vis quoi. Et vu que ça fait déjà quelques saisons que tu es ici, tu as dû voir une différence avec les attaques et tout ça ? Ouais, j'ai connu la garde sans loup, la première saison que j'ai faite. Où j'avais 800 brebis et un chien de conduite. Et après, ouais, j'ai connu le retour du loup. Après, on est tous passé par là, on a tous subi. On le subit encore et après... Mais ici, principalement sur le secteur, il y a quand même une grosse pression ou quoi ? Ouais, sur le secteur, en fait, ici, on a une très grosse pression parce que là où on est aujourd'hui, il n'y a pas de meute installée, en fait, sur le secteur, on va dire, vraiment, Trappique, tout ce qu'on voit en face de nous, tout ça. Et toutes les meutes sont installées derrière toutes les crêtes autour de nous. Donc, tu en as une à Champot, tu dois avoir une meute à Orsières. En face, tu as une meute derrière à Réalon. Tu as une meute sur Dormius-Fressinière. Et je pense que là-bas, tu en as derrière le vieux Chaïol, un peu plus loin. Donc, ça doit représenter au moins cinq meutes, officiellement, cinq meutes, je pense, cinq bonnes meutes. Après, on a du passage ici, dès que les jeunes commencent à chasser ou à quitter les meutes. Il y a déjà un recensement qui a été fait du nombre de loups autour ? Ouais, il y a un recensement qui est fait. Alors, combien il y en a ici, je t'avoue que je n'ai pas les chiffres encore. La population officielle en France, on nous la vend à un peu moins de mille loups, mille individus. Et bon, je pense qu'il y en a largement le double de ce que tout le monde dit. De toute façon, de ce que voient les bergers, les éleveurs, les gens qui pratiquent la montagne régulièrement, qui font des bivouacs ou qui observent le loup, tout simplement, savent très bien qu'il y en a plus et qu'on nous ment régulièrement sur le nombre de loups officiels. Mais bon, après, c'est encore un sujet sensible du moment, de chaque été. De toute façon, on ne peut pas passer au travers de ça. Moi, je ne connais pas un berger ou une bergère qui est passé au travers du loup. Apparemment, il y aurait un berger, celui-là, je ne l'ai jamais vu, il l'a gardé dans le coin, mais un berger qui ne se ferait jamais attaquer, peu importe où il va, grâce à ses chiens. J'y crois pas trop, mais en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas croisé de bergers qui ont redescendu 100% de leurs troupeaux. Ça, maintenant, c'est fini. Je ne compte pas celles que tu perds de maladies, de blessures, de chutes ou quoi, mais aux loups, tu en perds forcément chaque année. Quand tu prends des jours de brouillard, des jours de pluie, elles n'ont pas tout un GPS. Donc, forcément, tu en laisses, quand tu gardes à la sonaille parce que tu es 24 heures dans le brouillard, tu en laisses forcément quelques-unes traîner le soir parce que les chiens ne les voient pas, toi, tu ne les vois pas. Et puis, le lendemain, tu ne retrouves que la carcasse. Ici, tu en as déjà perdu, c'est combien que tu as le plus perdu de moutons ici ? Moi, depuis que je suis revenu sur le secteur de Papy, il a déjà mis des bergers d'Anatolie. Donc, depuis qu'on a ces chiens-là, on ne se fait quasiment plus attaquer. Et je crois que sa dernière grosse attaque, c'était une quinzaine de brebis. Sur le pont de Basset, je crois, juste en bas, limite de parc. Je crois que sa dernière grosse attaque, c'est là. Depuis, les chiens ont été formés et on joue le jeu du chien à fond. C'est-à-dire que maintenant, on ne se préoccupe plus du loup, en fait. Le loup est là, on le sait. On ne l'enlèvera pas, on le sait. On ne veut pas particulièrement l'enlever non plus. Ça, c'est un fait aussi. Et voilà, maintenant, on se préoccupe de nos chiens. On essaye de former des bons chiens, de prendre des bonnes lignées, de suivre les lignées. Et puis, ça se passe, franchement, ça se passe super bien. Quand on n'est plus dans l'anti, dans le radicalisme, qu'on reprend un peu de hauteur, on s'aperçoit que le loup, il est là. Le loup, il nous casse les couilles à longueur de temps. Et il n'y a que ça qui nous habite. Tu penses qu'au loup toute la journée, tous les jours de ton estive. Mais au final, tu t'aperçois que ça fonctionne. Après, ce qui fonctionne chez moi, ça ne fonctionnera pas spécialement chez d'autres. Ça, il faut le savoir aussi. Ce n'est pas parce que ça fonctionne chez moi que mes chiens sont bien intégrés chez moi, que si je les prête à quelqu'un d'autre, ça va fonctionner chez eux. Après, c'est vraiment propre à chaque montagne, à chaque éleveur, à chaque berger. Mais quand on s'en occupe et qu'on prend soin de ces chiens, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas à tous les coups parce que c'est du vivant. Mais après, chien de protection, ça fonctionne. Ça, c'est clair. Et il n'y a pas que chez moi, il n'y a pas que moi qui le dise. Tous ceux qui se sont mis vraiment à faire du chien de protection et à avoir des bons chiens et à ne pas mettre n'importe quelle race, croiser avec n'importe quoi, ça fonctionne. Ils ne se font plus attaquer. Ça, c'est clair et net. Tu te fais attaquer, forcément. À un moment donné, ils trouvent toujours la parade, mais tu perds. Nous, sur la saison aux loups, sur les 750 brebis, je vais en perdre 4-5 aux loups sur la saison. Ce n'est pas non plus dramatique. Sachant qu'elles sont payées, que c'est remboursé derrière. Donc voilà, ce n'est pas non plus… Après, chaque montagne est différente, chaque secteur, chaque éleveur, voilà, chacun a son avis sur ce sujet-là. Moi, j'ai le mien. J'ai eu trop d'en parler maintenant. Ça m'a causé un peu des problèmes. Voilà. Il y en a qui sont bien contents de… Ça, c'est un fait aussi. Il y en a qui sont bien contents qu'il y ait le loup et de se faire attaquer aussi. Derrière, ça fait rentrer du pognon facilement. Et puis voilà. Après… Après, heureusement que pas tout le monde est comme ça. Mais voilà, il faut s'en occuper. Il faut qu'on nous laisse… Il faut qu'on nous laisse le réguler. Il faut qu'on nous laisse travailler tranquille. Je veux dire, nous, on n'emmerde personne. On veut emmerder personne. Le loup est là. Tant mieux, il est là. Je suis même plutôt fier qu'il soit là. Content qu'il soit dans nos territoires. Mais voilà, qu'on nous laisse le réguler. Comme toutes les espèces qui deviennent invasives, il y a au bout d'un moment, il faut réguler. C'est malheureux à dire, mais on est au-dessus. C'est nous qui sommes des super prédateurs. Au final, il y a même des espèces qui sont capables de décimer l'homme, on le sait. Mais on est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, ma foi, quand il faut réguler, il ne faut pas hésiter. Et puis, c'est pas de… Sur une population… Allez, je vais donner le chiffre officiel. Mais sur une population de moins de 1000 individus, je veux dire, si tu en tues 200 par un avec la reproduction et tout, je veux dire, tu tueras pas l'espèce. L'espèce, elle est viable, elle est installée. Voilà, il faut surveiller les meutes, il faut les contrôler. Il faudrait les marquer, les pucer. Et voilà, il y a plein de trucs qui pourraient être faits. Simplement pour aider les bergers et les éleveurs. Comme effectivement, marquer pucer au GPS, tu vois, un mâle alpha ou une femelle oméga. Et puis, tu la suis via une application. Comme ça, tu sais où sont les loups. Voilà, tu sais sur quel secteur ils sont. Si tu es sur le secteur où il n'y a pas les loups, au moins, tu peux mettre des chiens en repos. Tu peux te permettre, toi, de prendre du repos pour toi, d'avoir une garde un peu plus adaptée. Et puis, à contrario, tu t'ouvres ton application. Tu vois que les loups, ils ne sont pas loin du troupeau ou qu'ils passent régulièrement. Bah, tu rajoutes tes chiens et puis tu changes ta méthode de garde. Tu restes un peu plus vigilant, tu gardes un peu plus serré. Voilà, il y a plein de petits trucs qui pourraient être faits. Mais bon. Voilà, c'est le sujet sensible. Il ne faut pas savoir où sont les loups. On n'a pas... Voilà, c'est... C'est un secret de Polychinelle, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme les coins... Comme les coins à Génépi ou les coins à Framboise ou les coins à Myrtille. Ça reste secret quand les gens les voient et... Voilà. C'est l'impression que ça donne dans le coin, quoi. La Fale à La Fale. Ça va... ... C'est un peu plus rien! C'est dingue. ça souffle ça souffle h aujourd'hui ça souffle un peu ça fait du bien ça fait du bien ça va détendre les brebis un peu c'est dans le kéra que tu as eu le plus d'attaques non c'est toujours resté ici c'était les premières attaques de ma carrière que j'ai subi là bas c'était des grosses attaques c'était le tout début du retour du loup j'étais encore très jeune et c'était des carnages en fait là bas c'est ouais c'était des carnages c'était du 10 15 20 brebis au tapis au moins une fois par semaine au minimum mais c'est pas là où j'en ai eu le plus en niveau de nombre en niveau de bête tué oui mais au nombre d'attaques non c'est pas là bas que j'en ai eu le plus au nombre d'attaques je pense que je pense que régulier c'est pas loin d'être ici il y a trois ans de ça cette attaque en huit jours toujours aux mêmes heures le soir toujours la même louvre avec les deux louveteaux jamais de brebis morte jamais la mère elle s'est attaquée aux brebis et ça l'a envoyé toujours les deux jeunes et on s'en est aperçu j'ai eu une brebis touchée aux gigots ce qui est logiquement pas pas là où où mort le loup en premier il mord à la gorge et en fait c'est en redescendant des des brebis en poussée qu'allait faire l'agneau au bout de au bout d'une dizaine de jours c'est l'heure qui s'est rendu compte qu'elle fait qu'elle prenait les verres et les mouches au niveau du coup et en fait quand il regardait donc il n'y avait pas de sang donc moi je pouvais pas le voir de visu et quand il s'est mis à regarder vraiment profondeur en fait il y avait quasiment 30% des brebis qu'on avait descendu qui étaient toutes piquées juste des tout petits trous de crocs comme ferait un chien de conduite qui a un peu trop de mordant tu vois et en fait elle commençait à prendre les verres et à faire des boules à la gorge il s'en est aperçu comme ça vu que moi je les attrape au crochet ben j'en attrape une deux avec de la chance je tombe sur deux brebis mordus mais mais non pour moi il n'y en avait pas pas de blessé rien et au final il y en avait un paquet après quand il quand il m'a mis au courant de ça j'ai regardé sur mon troupeau à moi qui me restait là haut effectivement j'en ai trouvé quelques unes qui étaient qui étaient piquées à la gorge et tout ça c'est les louveteaux en fait qui réagissent comme comme un chat en fait c'est ce qu'on appelle je sais plus ça porte un nom mais je l'ai perdu le surplus killing dire qu'en fait tant qu'il ya des animaux qui bougent ils y vont mais tu peux tu peux mettre ça un peu sur pour donner un exemple aux gens c'est c'est le même principe que le renard en fait si tu laisses tes poules en liberté le soir que tu les fermes pas que tu as le renard qui vient et que tes poules sont bien écartés qui en a un peu de partout il va te bouffer deux trois poules tu vois est-ce que si tu les enfermes dans le poulailler et que tu oublies de mettre le loquet en fait à l'intérieur tout va s'exciter et tant que ça bouge il va tuer et du coup tu perds toutes tes poules ben le loup il a ce comportement là en fait c'est tant que ça bouge il y va quoi qu'il soit jeune ou adulte alors c'est encore pire chez les jeunes parce qu'ils sont pas encore éduqués mais en fait tant que ça bouge c'est pour ça que les parcs de nuit en fait c'est bien sans être bien dire que tu fais du regroupement de nuit ça te sécurise dans dans ton esprit de savoir que toutes tes bêtes sont rentrés et partiront pas mais au final quand c'est un ou deux loups qui rentrent dans le parc ben en fait tant que ça bouge si tes brebis sortent pas du parc lui il va y aller tant que ça bouge tandis que si tu fais de la couche à de libre en fait tes brebis elle se barre elle s'écarte d'un lot qui va partir à droite à gauche en haut en bas et le loup va se retrouver en fait un peu con au milieu sans plus avec plus de brebis et du coup va se calmer tout de suite quoi enfin tout de suite c'est un grand mot quoi mais au lit au lit chien de canapé tu connais les chiens malheureux qui ont jamais de caresses allez il file de coucher et donc toi comme race de brebis t'as c'est qu'une race que t'as ou ou t'en as plusieurs moi j'en ai principalement une j'ai de la mérinos de la métisse des croisements des deux j'ai des crois une ou deux croisés suffolk de trois croisés suffolk et c'est tout c'est de la brebis qui tient bien la route en montagne qui te sort des bons agneaux qui se garde tu vois bien c'est des brebis qui se gardent toutes seules elles sont habituées à être gardées elles connaissent les biais elles connaissent la montagne elles se souviennent de de chaque endroit parce que le jour où elles ont envie de te baiser elle te baisse de toute façon donc elles connaissent tous les petits coins et recoins où on n'aime pas trop qu'elles aillent mais elles elles connaissent donc voilà non c'est des super brebis ça se garde bien ça sort des beaux agneaux c'est pas trop malade ça court pas moi j'aime bien j'aime bien garder ses brebis et un chien de protection alors tu en as trois alors chien de protection ouais j'en ai deux qui sont aptes au travail cette année on a perdu notre mâle dominant cet hiver il a disparu on sait pas on sait pas comment il a disparu si s'il s'est fait tuer par un sanglier si on nous l'a volé on sait pas on n'a plus aucune nouvelle de lui donc là cette année j'en ai deux formés un retraité qui vient de temps en temps au troupeau et après on a deux jeunes deux jeunes de quatre mois là qui sont encore au village parce qu'ils sont pas encore formés formés pour la garde c'est encore un peu compliqué pour eux c'est des chiens qui courent encore après les brebis les agneaux donc on essaye de de les canaliser puis là d'ici d'ici quinze jours trois semaines ils vont revenir au troupeau et puis on va leur donner l'éducation qu'on a envie de leur donner et puis les anciens vont les former un peu un peu la nuit à ce que à ce qui est le loup et en espérant qu'ils prennent pas trop de prédation jeune parce que tu peux casser un chien sur une attaque de loup tu casses un chien facilement un chien qui prend peur au loup une fois il s'en souviendra toute sa vie donc du coup après tu fais des chiens qui sont plus qui sont là au final qui servent à rien ou alors après tu peux déclencher chez le chien tu peux déclencher le comportement inverse que tu recherches c'est à dire ben des morsures l'agressivité l'agressivité qu'on veut pas quoi l'agressivité au loup c'est bien mais mais après de l'agressivité envers les touristes c'est pas c'est parce qu'on sait pas du tout ce qu'on recherche c'est parce qu'on veut